Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors soyez les bienvenus sur ce tuto, aujourd'hui on va parler de Shuroshi, Shuroshi qui est la deuxième boss du nouveau raid, le dernier vœu. Alors vous êtes très très nombreux à nous dire, oui vous finissez le raid, vous mettez des redifs de live, mais vous mettez pas de tuto, les tutos arrivent les amis, c'est pas facile de faire un tuto, ça demande du temps, ça demande de coucher toutes les petites idées, chaque passage de l'étape par écrit, parce que c'est vraiment, il faut que ce soit structuré, c'est pas aussi simple, et on a notre vie privée à côté, n'oubliez pas, YouTube c'est pas notre métier. Donc voilà, on essaye de vous fournir ça en temps et en heure, c'est pas facile, on n'est qu'à la deuxième étape, ça veut pas dire qu'on n'a pas avancé dans le raid en parallèle, ça veut simplement dire qu'on n'a pas forcément le temps, toujours, de faire tout comme un américain, c'est-à-dire d'un coup. Mais voilà, les tutos arrivent, ne vous inquiétez pas. On va donc parler de cette deuxième étape, Shuroshi. Alors pour Shuroshi, votre défi majeur, votre principale difficulté, ça va être tout simplement de franchir plusieurs étages au sein d'une tour, sachant que chaque étage sera chronométré. Donc votre souci majeur par rapport à ce chronomètre sera en définitive votre niveau de puissance, puisque plus votre niveau de puissance sera faible, plus vous mettrez du temps à DPS le boss, et moins vous en aurez par étage et donc par conséquent, vous échouerez à 16 étapes. Donc en gros, je le rappelle, mais c'est valable de manière générale pour tout le raid, le niveau de puissance est vraiment très important dans ce raid. On commence donc au premier étage, vous ouvrez la salle, veuillez bien à prendre des bannières avec vous, vous allez en avoir besoin. Vous ouvrez la salle et vous faites dans un premier temps un très gros clean. Donc pour ce clean, n'hésitez pas à faire intervenir le chasseur avec les bottes exo, histoire de faire un maximum d'orbes de lumière au reste de l'équipe. Au cours de ce nettoyage de salle, vous allez apercevoir un œil de Riven qui est un ennemi supérieur. Donc cet ennemi, lorsque vous allez l'éliminer, il va vous dropper une relique. Donc cette relique, elle va vous servir un petit peu plus tard, essentiellement bien sûr, si vous manquez, comme je vous l'ai dit, de DPS. Sinon vous allez vite vous apercevoir que la relique ne sera pas aussi nécessaire que ça par la suite. Donc cette relique, attribuez-la à un joueur. Ce joueur en question va pouvoir dans un premier temps finir de nettoyer la salle avec les autres joueurs en utilisant l'arme de la relique tout simplement. Il pourra même tirer sur Shiro en attendant ce qui peut être assez utile. Pendant ce temps-là, vous allez nommer trois joueurs, les joueurs 2, 3 et 4. Ces joueurs vont se charger de récupérer les trois cristaux qui se trouvent autour de Shurochi. Donc ces cristaux, ils vont vous servir tout simplement à réaliser une sorte d'incantation autour d'elle. Il va falloir prendre les cristaux en simultané, monter sur les plaques sur lesquelles se trouvaient les cristaux en simultané toujours. Et enfin, il va falloir vous viser les uns les autres. Le mieux, c'est de toujours tirer dans le même sens, c'est-à-dire on tire tous vers le joueur qui se trouve à notre droite. Et vous allez ainsi pouvoir réaliser une forme de triangle autour du boss. En réalisant ce triangle, vous allez tout simplement faire sauter le bouclier qui se trouve autour de Shiro et cela va la rendre vulnérable. Vous allez donc pouvoir lui faire des dégâts, bien évidemment, vous avez compris. Alors à quoi sert la relique en question en parallèle de tout ça ? Eh bien le joueur, le joueur numéro 1 qui possédait cette relique va pouvoir tirer sur Shiro pendant que ses collègues vont lui faire des dégâts. Il lui fera certes beaucoup moins de dégâts, mais si l'intégralité de son escouade manque de DPS, c'est là où son rôle va être primordial. Puisqu'il va pouvoir utiliser l'ulti de la relique, c'est-à-dire le super comme le super de votre personnage, mais celui de la relique. Donc au moment où Shiro va lever les bras au ciel, si vous n'avez pas assez de DPS, je le rappelle, utilisez le fameux ulti de la relique afin de la braquer. Cela va vous donner tout simplement du temps supplémentaire pour lui faire des dégâts. Donc concernant cette phase où vous allez pouvoir attaquer Shirochi, eh bien sachez qu'il y a quelques petites astuces à connaître, comme par exemple la nouvelle faille de l'Arcaniste qui va vous procurer du soin et du buff de dégâts en parallèle. Donc n'hésitez pas à poser la faille au pied du boss carrément, allez-y, mettez-vous tous dedans, au fusil à pompe, à proximité et arrosez-la. N'hésitez pas également à utiliser le point de fusion du Titan qui peut être très efficace et très utile, ainsi que le sleeper simulant si vous avez utilisé la totalité de vos munitions spéciales. Si cette première phase de DPS est correctement réalisée, la boss va tout simplement devenir immunisée, les ennemis vont réapparaître dans la salle sur votre droite et la boss va se téléporter sur une autre plaque, un petit peu plus au fond à droite de la première salle de ce premier étage. Ne perdez pas de temps, votre rapidité, votre efficacité est vraiment primordiale dans cette étape du raid, vous allez le voir, il va falloir à nouveau progresser dans la salle, nettoyer tous les ennemis en allant le plus vite possible. Alors n'hésitez pas à utiliser vos super, d'où l'utilité d'un chasseur flèche, puisque comme je vous l'ai dit, cela va vous permettre de récupérer vos super grâce aux orbes très très rapidement. Donc voilà, claquez vos super à foison. Alors attention au clean, sur cette phase, vous allez avoir un gros ogre qui va spawn un petit peu plus loin sur une plaque et qui fait très très mal si vous êtes bas en lumière. Et vous allez avoir également des chevaliers qui vont vous projeter des éclats de feu et aussi font très très mal. Une fois que vous avez nettoyé la totalité de la salle et récupéré le nouvel œil de Riven qui va apparaître, et bien réalisez la même action que précédemment, c'est-à-dire former un triangle avec les cristaux autour de la bosse, faites sauter son bouclier, commencez les dégâts sur elle, braquez-la et finissez les dégâts pour pouvoir la braquer totalement. En conséquent, vous avez donc vaincu le premier combat du premier étage en ayant réalisé ses deux phases de DPS. Sachez qu'il y aura au total trois étages et qu'il y a deux phases de DPS par étage. Mais ce n'est pas tout, vous n'allez pas tranquillement passer du premier au deuxième étage sans un minimum de difficultés supplémentaires, vous vous en doutez. La bosse s'est terrassée, on va donc s'apprêter à monter au deuxième étage, mais la surprise, pour pouvoir y monter, il va falloir réaliser un puzzle. Donc ce puzzle, il semble compliqué, mais une fois que vous avez compris la mécanique, vous allez voir qu'il est très très simple à réaliser. Il s'agit d'un code qu'il va falloir réaliser trois fois d'affilée. Lorsque vous entrez dans la salle, vous avez des plaques au sol et vous avez un logo au mur face à vous. En réalité, vous avez même trois logos, un face à vous et deux sur les côtés. En fait, ces logos, ils représentent un puzzle sur lequel il va manquer trois voire quatre pièces. Vous l'avez peut-être compris, il va donc falloir activer trois voire quatre plaques. Il va donc falloir en conséquent nommer quatre joueurs pour réaliser cette énigme. Dans un premier temps, attribuez-vous donc les rôles de joueurs très efficaces, le plus haut possible en DPS, qui vont s'occuper de démober et de cliner totalement la salle pendant que les quatre autres joueurs vont réaliser le puzzle. Comme je vous l'ai dit, face à vous, ce puzzle, il va falloir vraiment vous mettre face à lui et il va falloir tout simplement vous attribuer rapidement chacun une partie du puzzle dont la pièce est éteinte. L'idée, ça va être d'allumer totalement le puzzle. Les anneaux au sol vont tout simplement correspondre aux pièces manquantes qui se trouvent face à vous. Par exemple, sur le puzzle qui se trouve sur le mur, si la pièce qui est en bas à gauche est éteinte, il va donc falloir monter sur la plaque qui se trouve le plus près de vous, c'est-à-dire tout en bas à gauche dans la salle. Donc toujours systématiquement, le puzzle fonctionne lorsque vous êtes face à lui. Il va donc falloir tourner dans la salle à chaque fois pour vous positionner de façon correcte. Si cela peut vous paraître simple dans un premier temps, sachez qu'une petite difficulté a été ajoutée. Changer d'axe n'est pas la grande difficulté. La grande difficulté, c'est tout simplement qu'un joueur qui est déjà monté sur une plaque ne pourra pas remonter sur cette dernière lors du prochain puzzle, c'est-à-dire que vous allez devoir intervertir entre vous. Ça nécessite en clair un gros travail de communication entre les quatre joueurs qui doivent donc être les seuls à parler au moment de cette étape. Il va falloir tourner ensemble, essayer de conserver votre ordre, essayer d'être le plus concis possible et le plus rapide dans vos prises de décision. N'hésitez pas à intervertir les joueurs, n'annoncez que l'essentiel et si toutefois l'une des plaques ne s'active définitivement pas, si par exemple deux joueurs sont passés dessus et que vous n'arrivez plus à savoir lequel des joueurs n'a prise, n'hésitez pas à faire intervenir en urgence l'un des demobeurs en échangeant vos rôles. Si l'étape est correctement réalisée, les plateformes au-dessus de vous, ces espèces de grosses demi-boules vont tourner et vont vous permettre de passer à l'étage 2. Petite précision, attention en montant, des cabales corrompues avec des gros boucliers vous attendent pour vous bumper, si vous tombez, attendez-vous et remontez ensemble. Donc voilà, l'essentiel de l'étape se trouve dans ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire que par étage à chaque fois, vous avez trois phases, deux phases de DPS sur Shuroshi et une phase de puzzle sur laquelle il va falloir être assez efficace. Sachez que vous aurez donc à recommencer ces étapes à chaque étage, le clean de salle, le triangle autour de la bosse, le DPS du boss, le braquage du boss et le puzzle à la fin de cette dernière. N'oubliez pas à chaque fois le repop d'ennemis, les chevaliers, les ogres qui font très très mal. Et enfin, petite précision, lorsque vous arrivez au troisième et dernier étage, faites très attention aux mobs qui cette fois-ci vont apparaître sur votre droite lorsque vous entrez dans la salle. Il y aura entre autres des yeux d'acolyte corrompus qui vont vous faire assez mal si vous êtes plutôt bas en lumière. Donc n'hésitez pas à être groupé et à mettre vos super comme je vous l'ai recommandé précédemment. Donc je résume en tout, vous allez avoir deux phases de DPS par étage, deux puzzles au total, trois étages complets à gravir, soit au total six possibilités de DPS Shuroshi. Sachant cependant que sa vie fonctionne par portions et que si elle n'est pas suffisamment braquée sur l'une des six phases de DPS que vous allez avoir devant vous, peu importe laquelle, l'équipe mourra instantanément et il faudra recommencer la totalité de l'étape. Sachez également qu'il n'y a que deux puzzles, il n'y aura donc pas de troisième et dernier puzzle à la fin du troisième étage. Vous looterez directement votre récompense sur le boss une fois de cette dernière terrassée. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les infos principales concernant ce tuto. J'espère que ça vous sera utile et que ça a été assez clair pour vous. Comme toujours, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou sur lesquelles vous souhaitez des précisions, posez vos questions dans l'espace commentaire. La communauté et nous-mêmes essaierons d'y répondre au mieux que possible. D'ici là, portez-vous bien, geekez bien et à très bientôt pour le tuto de l'étape numéro 3. Ciao tout le monde !